Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Une Vie, Une Oeuvre qui nous conduit aujourd'hui en Grèce, sur l'île de Lesbos précisément, car nous parlons aujourd'hui de la poétesse Sappho. Sappho, un nom célèbre dans le monde entier, dont chacun sait qu'il renvoie au lesbianisme, une notoriété de surface qui reflète cependant mal la connaissance du grand public pour ses oeuvres elles-mêmes, des poèmes qui ont d'ailleurs fait beaucoup de chemin avant d'arriver jusqu'à nous, et c'est donc assez indirectement par différents auteurs qu'ils nous parviennent aujourd'hui déformés comme on l'imagine. Alors Simone Dweck s'est employée à démêler autant que possible les différents fils de la trajectoire de Sappho pour tenter d'y voir plus clair dans le documentaire que nous vous proposons aujourd'hui et qui est réalisé par François Scamart. Il est simple, mais c'est un de ceux que j'ai toujours aimé. Les étoiles qui dans le ciel escortent sa beauté offusquent leur clair visage lorsque dans son plein sur la terre obscure « Brille la lune argentée ». Il n'y a pas de texte. Ce que nous avons, ce sont des pépites qui ont été retrouvées aussi bien chez les lexicographes, chez les doxographes, chez les citateurs, sur des tessons de bouteilles, sur un papyrus qui a pu confirmer un certain nombre de choses, mais c'était surtout la tradition orale à l'époque. Il n'y a pas eu de livre, enfin de livre, il n'y a rien eu évidemment d'écrit. Donc tout s'est reconstitué avec le temps. C'est une sédimentation longue et nous avons gardé, si vous voulez, des images, des moments forts. Et c'est pour cela que je pense que la poésie de Sappho, d'abord parce qu'elle est très puissante, mais aussi parce que ce que nous en avons gardé sont des fragments et des fragments qui ont une densité, si vous voulez, je ne dirais pas que la même densité que les fragments charriens, mais c'est une densité qui est proche de l'aphorisme, avec une très grande douceur. On retrouve des choses qui sont d'une modernité étonnante. Je en citerai simplement quelques-unes. Alors quand il n'y a presque rien, par exemple, vous avez sur, restant, désir, sueur, rose, jeudi. Dans ces bribes, ces mots qui éclatent comme des bulles, comme ça, il y a des sonorités, il y a des éclairages, il y a des choses qui sont perceptibles, mais aussi il y a un genre qui nous amène, si vous voulez, à la contemporanéité. Je pense que cette écriture fragmentaire peut être maintenant reçue comme telle à notre époque. Avant, si vous voulez, ces fragments auraient été des lacunes, de simples lacunes. Maintenant, ils sont à l'intérieur, ces mots, d'un silence qui est plein, d'un silence qu'on peut comprendre, qu'on peut interpréter, d'une autre façon, d'une façon libre. J'ai comparé cela à une installation contemporaine. On peut se promener dans cette forêt de mots, des mots comme barbitos, baromos, barmos. Si j'ouvre, je n'ai qu'à ouvrir et je trouve des mots, n'est-ce pas, avec plus ou moins d'entourage, les dieux, aussitôt, voilà, c'est les mots. Et tout d'un coup, il y a la richesse, et puis il y a tout d'un coup ce fragment, vierge à la voix suave, etc. Vous comprenez ? On peut, on peut, et ce serait dommage de ne faire que ça, mais on peut profiter de ces mots. Bon, disparu la lune et les pléiades, au milieu de la nuit, à mon côté, l'heure passe, et moi seul, je suis allongé. Je pourrais en citer énormément, hein ? J'ai parlé en rêve avec celle qui est née à Chypre. Le travail que j'avais voulu faire, c'était de donner à entendre ces aphorismes. Alors, c'est très paradoxal, parce que ça devient presque malarméen quand on essaye de ne restituer que ce qui est absolument certain. Parce que je m'étais interdit toute conjoncture, toute hypothèse poétique, de dérive. Et c'était presque un travail d'archéologie. Mais c'était donner à voir le matériau brut dans ce qu'il a d'extraordinaire. Mais c'est aux musiciens, parce que ce n'était pas pensable sans la lire, c'est comme le théâtre, sans la musique, le théâtre antique, c'est aux musiciens aujourd'hui de reprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Par les hasards de la transmission des manuscrits, qu'ils soient citations chez d'autres auteurs ou fragments de papyrus, nous sont parvenus 264 fragments de longueur très inégale de l'œuvre d'une poétesse appelée Safo. D'elle, on possède quelques éléments biographiques, sociologiquement plausibles, mais qui demeurent hypothétiques. La poésie de Safo dans l'Antiquité était assez importante pour constituer neuf livres. Les poèmes étaient regroupés en fonction de leur maître, c'est-à-dire du rythme de leur vers. Et beaucoup de siècles ont suivi pendant lesquels Safo n'a cessé d'inspirer les poètes, et aussi ceux qui ne peuvent pas en finir de la lire, de la traduire et de la citer encore. Ceux-là qui précisément parlent ici. L'un me dit qu'il aurait fait le tour du monde pour un vers de Safo. Une autre peut faire habiter dans la poésie de Safo de Mytilène les aspirations et les luttes du féminin contemporain. Celui qui, en relisant pour nous sa traduction, retrouve la poétesse qu'il avait toujours lue avec ses blancs et ses silences. Celle qui chante, là derrière, qui improvise sur le grec ancien avec son souffle et ses soupirs, son corps qui danse jusqu'au bout des doigts, ses regards de joie, de contemplation ou de colère. Et lui, pour qui le livre de Safo n'arrête pas de s'écrire, en attente des vers que l'on peut découvrir. Et sur les rives poussées les pois chiches d'or, l'incessante répétition de vers étranges, de mots vivants et animés. « Je désire et je brûle » « Je désire et je brûle » « Kaipoteo, kaimai, omae » C'est-à-dire quand on voit le mot isolé sur la page blanche, en fait on est ramené à la voix, directement. Et en fait on est dans une constellation de fragments, de paroles, d'éclats de paroles, d'éclats de voix. Et que le texte soit plus ou moins long, plus ou moins court, on a toujours l'impression d'être face à l'essentiel. Quelqu'un qui chante, qui parle, qui dit, qui dit « je » égore. Philippe Brunet Avec sa faux, on a l'impression d'un « je » qui parle, qui s'exprime. Ça apparaît avec Hésiode, ça pointe assez violemment et de manière intempestive avec Archiloque. Et puis tout à coup c'est l'unique. Parce que ça n'est pas la seule femme qui s'est exprimée en poésie dans la Grèce antique. Mais c'est la seule voix qu'on a l'impression d'entendre vraiment en tant que voix, en tant que personne. De ce « je », on connaît quelqu'un, on devine quelqu'un. On sent quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas un « je » enfermé en lui-même non plus, mais qui, justement, qui est pris en relais par les femmes à qui elles s'adressent, les jeunes filles, les divinités, à qui elles parlent. C'est comme si elles faisaient passer sa parole des jeunes filles qui la quittent, un moment ou un autre, forcément, puisqu'elles partent se marier, après avoir chanté, dansé avec sa faux, vient le moment de la séparation et la douleur. Et puis il y a ces prières à la divinité. Et puis pour nous, et pour toutes les femmes, et puis pour tous les lecteurs, hommes ou femmes, peu importe, qui lisent sa faux, il y a comme cette espèce d'intercession qu'elle opère, en fait, très mystérieusement, avec toutes les femmes. Et aussi, elle est un peu comme la muse. On a toujours dit qu'elle était la dixième muse dans l'Antiquité. Platon a dit ça, non ? Voilà. Mais de même qu'elle s'adresse à l'autre, à Aphrodite, ou celle qu'elle aime, de même nous adressons à sa faux, en fait. Et donc on est tout de suite dans un rapport de miroir, de regard face à elle, d'écoute. Et c'est ce qui rend très particulier, le rapport qu'on a à ce poète. Alors, Jacques Ipigeot, qu'est-ce que l'on sait quand même de sa faux ? On sait des bribes, on sait peu de choses d'elle. Mais vous m'avez dit, on peut quand même connaître sa faux à travers sa poésie. Ben oui, on peut la connaître à travers sa poésie. Je veux dire que tous ces essais de biographie sont intéressants, mais ils tournent au cours, bien entendu. On sait qu'elle est de 650 ou de 630 avant Jésus-Christ. On sait qu'elle était une petite noire rôde, un petit pruneau. On sait qu'elle n'était pas belle. On sait qu'elle était, et débarrassons-nous tout de suite, de cette question homosexuelle. Et je dois dire que c'est une question, mais ce n'est pas un problème. elle était hétérosexuelle et homosexuelle. Et ce dont elle nous parle, c'est de désir, c'est d'amour, c'est de fantastique et irrépressible désir. Et ces choses-là, elles sont à nous tous. Et ce qu'on connaît de sa faux, on peut le voir, le sentir dans sa poésie, c'est justement une femme qui est, dirons-nous, une prédatrice un peu, qui nous donne l'instant d'une vision éblouissante et d'un désir qui naît. Ensuite, quelqu'un qui se plaint de sa vieillesse, quelqu'un qui pleure ses cheveux blancs, et qui déplore le désamour d'une telle ou d'une telle, qui demande la vengeance, c'est une femme prodigieusement humaine et qui est, en même temps, qui nous a donné, à nous, de l'Occident, une certaine sensibilité. C'est elle qui nous a appris la maladie d'amour. C'est elle qui nous a appris la maladie d'amour. Alors, habituellement, on se plaint, on dit qu'on a très peu de choses, 500 vers, et que c'est un naufrage terrible. Et toute la poésie lyrique grecque a été perdue, sauf quatre livres de pain d'art. Alors, on a retrouvé deux livres de Bacchylide, sur des papyrus conservés à Londres, et on a retrouvé, en même temps, c'est les gisements des papyrus égyptiens, des stocks de papyrus, pain d'art aussi, Bacchylide, et un peu de Saphos. Et c'est ce qui fait qu'à la fin du XIXe siècle, on a commencé à rassembler tout un livre de bribe, et parce que les papyrus nous apportent, évidemment, les poèmes dans un état très mutilé, autour de quelques citations qui avaient été peu à peu rassemblées à partir de la Renaissance. Et autour principalement de deux poèmes, l'hymne à Aphrodite, et l'ode à l'aimer, et puis le petit fragment sur les étoiles, « Asteres, menam, picalan, selan, nan » Au départ, c'est ça, Saphos. C'est une citation chez Longin, le traité du sublime, sur cette espèce de grandeur héroïque dans la dépossession de soi que décrit le poème « L'ode à l'aimer ». Et puis le poème le plus harmonieux, qui soit l'exemple du poème musical pour Denis d'Alicarnasse, c'est l'hymne à Aphrodite. « Poikilotrona tanata prodita » Et là, cette strophe, qui constitue le seul poème dont on soit sûr qu'il ait été transmis intégralement. D'abord, elle est originaire de Lesbos, et Lesbos est une île qui se trouve à quelques encablures de la côte actuellement turque. Donc c'est important, elle est tournée vers l'Asie. En face, il y a la Lydie. Lydie, sa capitale est Sardes. De Sardes viennent des très beaux tissus bariolés, des rubans, et ça faut à une fille, Cléice. Et Cléice lui réclame ces mitres magnifiques qui viennent de cette partie de l'Asie, qui est en fait la... qui se trouve son correspondant dans le mythe de Troie. En fait, toute la couleur, toute la richesse, tous les éclats des voix de femmes, et les couleurs des tissus viennent de cette partie du monde. Et puis, ça faut... À un moment, on arrive à la suivre en Sicile. Et là, elle souffre parce qu'elle est loin. Elle est exilée, là. Elle est exilée, on suppose que c'est pour des raisons sans doute politiques. On ne sait pas très bien exactement. C'est très peu de choses, en fait. Et donc, elle souffre de cet appel de sa terre dont elle est privée. Par exemple, on n'a pas d'écrit de cela. On n'a aucun écrit, on n'a aucun écrit. On ne sait pas exactement où elle est née. C'est Eresos ou Mytilène. Il faut dire que Lesbos est une terre de poètes. Depuis que, dit le mythe, la tête d'Orphée, arrachée et décapitée, a été jetée dans le fleuve et a descendu dans la mer Égée pour venir aborder avec la lyre. Et la tête chantait toujours, la bouche ouverte, la voix d'Orphée, a abordé à l'île de Lesbos, où il s'est constitué un sanctuaire. Et ça signifie aussi que le don de poésie est passé à Lesbos. Et on a vu Terpendre, qui a ajouté des cordes à la lyre et qui a exercé surtout à Sparte, donc qui est parti de Lesbos. Et en même temps que Sappho, il y a un autre poète, ami de Sappho. On dit parfois qu'il aurait voulu être son amant, Alcé, Alkaïos. Et il écrit dans la même langue, dans le même dialecte lesbien, c'est-à-dire un éolien d'Asie, le même dialecte que Sappho, dans les mêmes types de verres extrêmement fins, ciselés, que sont ces verres de la métrique éolienne. Donc une branche vraiment très précieuse et très à part, très reconnaissable dans l'immense diversité de la poésie grecque. Et Alcé, donc, était le contemporain de Sappho. Et on a une image et même un poème où il semble... Alcé demande à Sappho « Je veux te dire un mot, mais la honte me retient. » « Telotit épen, Allah m'écolu et aïdos. » Et Sappho, c'est Aristote qui cite ce passage ou ce poème, Sappho aurait répondu « Si tu ne désirais que le bien, le beau, la honte quitterait tes yeux et tu parlerais sans aucune gêne. » Je traduis comme ça de mémoire. Et voilà. Donc ici, le fait biographique semble exister à l'intérieur même du poème. Donc on a bien quelques indices sur sa vie, mais maintenant, est-ce que ça n'est pas une interprétation qu'Aristote, avec ses contemporains, plaquait sur le poème ? On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas le nom d'Alcée. Dans certains poèmes, il y a des noms de jeunes filles. Attis, Anactoria. Et parfois, on a voulu placer d'autres noms de jeunes filles dans des poèmes où il n'avait pas de place. C'est le cas d'ailleurs de l'Od Alémé, où à la fin de la quatrième strophe, pendant plusieurs siècles, il manquait trois syllabes, et donc on a cherché à remplir ces trois syllabes avec des noms de jeunes filles. Puisque Catu, il avait imité le poème, il l'avait quasiment traduit, en l'adressant à Lesbia. Lesbi. Et donc, on a mis des agalices, enfin, toutes sortes de noms de jeunes filles, finalement, pour découvrir en 1965, grâce à un tout petit papyrus conservé à Florence, que le texte disait à moi-même. Et mao-tai. Pai no me mao-tai. A ce moment-là, elle vit, enfin, elle est, en quelque sorte, oui, elle est contemporaine du Bouddha. Pascal Charvet. De Nabucodonosor, ça donne un peu une idée, vous voyez, de l'époque où elle vivait, et, en particulier, évidemment, de tout ce qui se passe à Athènes, de la, comment dire, de l'installation aussi des tyrans à Athènes, mais de Solon également. Et donc, elle va connaître une vie qui sera assez mouvementée, parce qu'elle est d'une bonne famille, qui possède des vignes, qui possède des huiles, beaucoup d'oliviers aussi. Il y a des marins dans la famille, son frère, Caraxos, et elle va donc participer à cette vie de Lesbos, ce triangle, c'est ce qu'on appelle l'île aux cinq villes, et elle va être mêlée aux fameux luttes de clans, puisque, si vous voulez, l'île de Lesbos, c'est sur le passage, en quelque sorte, du blé, c'est la route du blé, pourrait-on dire, vers la mer Noire, et donc, les Athéniens cherchent sans cesse à la contrôler, ce sont, en permanence, non pas tout le temps, mais souvent des guerres, évidemment, qui opposent les Athéniens et, évidemment, habitants de Lesbos. Et donc, elle va être amenée à prendre partie à un moment donné pour certains, en particulier Pythacos, elle ne sera pas, puisqu'elle va être très proche, il faut le dire, d'Alcée, qu'elle suivra Alcée dans son exil, et elle sera en exil à peu près pendant cinq ans. Voilà. Qui, finalement, reviendra, mais ce n'est pas un exil terrible, l'exil qui la mènera jusqu'en Sicile. Elle a, donc, été en exil avec Alcée, partie jusqu'à Syracuse, puis elle est revenue, puisque le tyran de Mytilène a fini par préférer le pardon à la vengeance. Et donc, elle est revenue. Et là, je veux dire, elle a été vraiment très, très célèbre, fameuse, au point même de susciter un certain nombre de jalousies. Alors, bien entendu, la question qu'on pose toujours sur sa mort, on ne sait pas du tout le saut de le cadre, bien entendu, peut-être pas, mais en tous les cas, ce qui est beau dans l'idée, dans le mythe, moi, ce que j'en retiens, c'est que la seule fin de sa fausse était de rejoindre Aphrodite dans la mer. C'est tout dans l'écume. Éros, il met le désordre en ma tête comme le vent des monts s'abat sur les chaînes. Je ne sais plus où diriger ma course, deux âmes sont en moi. Et puis, la seule vue de ta tunique, ô ma belle, m'ensorcelle et je jubile, car te voici réprimandée pour cela par la chépriote. Sapfo, je n'ai pas pu m'empêcher de céder à l'homonymie. Oui, mais je vous comprends, je vous comprends, d'autant plus que, finalement, grâce à cette homonymie, j'ai fait la connaissance de Sapfo, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est dans cet ordre-là. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire qui nous conduit à ce livre que j'ai entre les mains. J'étais tombée de scène dans la fosse d'orchestre et je m'étais cassée le sacrum et j'avais trois mois d'immobilisation. Et là-dessus, j'étais sur mon lit de douleur pendant trois mois et arrive un petit monsieur charmant, très délicat, Jérôme Vérin, qui me dit, écoutez, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour me faire une préface pour une traduction des poèmes de Sapfo ? Avec joie, je trouvais le jeu très amusant. Et il m'apporte sa traduction que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle respecte la métrique des strophes saffiques et que du coup, pour moi, ça avait vraiment quelque chose de précieux parce que je suis quelqu'un de la musique et que je trouve que respecter la musique, donc la rythmique d'un poème, c'est essentiel, ça me paraissait très important. Et ça, je trouvais ça très respectueux, je me répète un peu, mais c'est respectueux de la part du traducteur. Simplement, je trouvais ça de temps en temps un peu académique et je me disais que la Sapfo, si elle avait tenu comme ça le choc, la marée, si on la lisait encore, elle devait être quelqu'un, comme tous les auteurs, je trouve, de particulièrement vivant et je voulais que le texte soit plus drue et soit plus proche et moins affecté et j'ai demandé qu'on retravaille. à partir de la traduction déjà faite de cet homme très érudit, moi qui ne parlais pas du tout le grec ancien ni le grec tout court, on a retravaillé et j'ai participé, j'ai un petit peu collaboré à cette traduction par cette réécriture du texte qu'il m'avait présenté, qui était déjà très élaboré. Est-ce que je peux vous lire ma petite lettre de Sapho à Sapho ? Parce qu'après avoir lu finalement cette traduction, attentivement, de très près, puisqu'il fallait la réécrire, j'ai eu envie d'écrire ça. « Je te cherche, Sapho, sur les bords de Lesbos, île à la chevelure clairsemée, je te cherche, Sapho, car un jour, on me coiffait de ton nom quand j'y nirai encore tout de toi. » Un jeune homme se moquait de mes jeux de peur et d'attirance avec d'autres femmes blessées comme moi, terrorisées d'elles-mêmes. « Je te cherche, Sapho, moi qui aime les hommes, mais l'amour et blessure éternelle qui court sur toutes les lèvres. » D'abord, ce nom très court, comme un chuchotement qu'on entendait dans le silence, indiscret à cause des sifflements. « C'est Sapho, c'est Sapho. » Tu écoutes une salle entière dire cela, ça fait beaucoup de bruit, en somme, comme des balais frémissant sur la cymbale. Écoute, Sapho, car tu en es cause, même si de ton vivant cette rumeur-là s'accompagnait de sourire et ricanement. Le visage du courage fait rire, le visage du courage peut prendre les traits de la laideur. Seuls les braves le reconnaissent, nourriture bienfaisante dans la boue des tricheurs. Tu cours dans nos mémoires, ombres indistinctes, et bien que l'on ait voulu effacer tes contours, qu'on ait brûlé tes livres, que le temps les ait perdus comme l'érosion sournoise ronge le rocher, ta parole traverse la distance, flèche précise à nos cœurs. Il faut tout oser, et puis on ne sait plus, c'est un fragment. Mais quelle magie dans cette interruption. Même cet attentat te sert, cet embryon de destruction te fait survivre plus fort. Ce « il faut tout oser » m'émerveille encore, car nous voici en l'an 2000, et maintenant des poussières, aujourd'hui, et si peu osent grand-chose. Je te cherche sa faute, je veux qu'on se souvienne, quelqu'un se souviendra de nous plus tard, j'en suis sûre, et tu n'en doutais pas. Deux âmes sont en moi, disais-tu encore, et j'en soupire, et tu chantes l'absence et celui d'infini, jamais comblé, cet autre jamais là quand on le veut, dont le baiser ne s'ajuste jamais tout à fait à nos lèvres. Et tu chantes Andromaque où Hélène et ta voix est celle d'une épopée, mais aussi c'est là que je suis frappée, tu parles de la beauté qui meurt et du bien qui demeure, de l'argent invité, parfois peu recommandable, de ces hommes qui te ravissent l'aimer pour neuf vœux, et j'entends ta révolte pleine de sagesse, ton refus de la résignation. Sapfo, tu t'es jetée de la falaise pour l'amour du jeune fan. Et moi, plus modestement, je me suis jetée dans la fosse d'orchestre. Aujourd'hui, il ne faut plus aller si haut pour mourir. Tout est plus petit. Il y a beaucoup plus de monde et les chansons plus courtes. Je ne parle pas de la quantité des mots. Toi, il fallait qu'en trois vers tu aies tout dit. Je parle de l'ampleur de la voix. Je parle de cet espace du verbe qui s'est considérablement rétréci. Mais en dépit et à cause de cela, j'écris à une aimée très présente. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qui est novateur ? D'abord, elle a inventé une strophe, la strophe sapphique, qui a un rythme bien particulier et qu'adorait Horace. Elle a inventé aussi quelque chose qui est l'expression même de l'intériorité. Je voudrais vous dire le premier vers que nous ayons du premier fragment. Qui est un vers absolument sublime, c'est le cas de le lire, et qui est celui-ci. Je le traduis comme ça, mais je me reviendrai. « Dont le trône ébloui de couleurs multiples, immortel Aphrodite, fille de Zeus, tisseuse de rue, je te supplie, ne terrasse pas mon cœur de nausée ni de chagrin aux saintes. » Ce que je traduis, ce que j'essaie de traduire, de rendre par « ébloui de couleurs multiples », c'est un seul adjectif qui est « poikilon ». Et ce « poikilon » est d'une importance extraordinaire. C'est l'éblouissement, c'est le scintillement, c'est tout ce qui est merveilleuse bigarrure, si vous voulez. Toute poésie, tout grand poète commence par cette espèce d'éblouissement et commence à distinguer les choses. C'est un mot tellement difficile que le latin ne parvient pas à le traduire. Le latin traduit par « varius », qui est aussi un mot de peintre, « varier ». Mais dans la variété, on peut reconstituer, retrouver des couleurs différentes. Le poikilon, c'est l'éblouissement divin. C'est l'arrivée, par exemple, de Vénus dans le poème de Lucrèce. Et ensuite, il y a cet appel à Aphrodite. « Ne terrasse pas mon cœur de nausée ni de chagrin ». C'est là, on le remarque assez peu, le début de l'association de deux termes « assez » et « agnès », l'un voulant dire « la nausée » et l'autre « la peine », « la douleur », « le souci », qui fait comme un couple fatal, si vous voulez, et qui est l'association génératrice à la fois, je dirais, de la mélancolie et du mal d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu vas, je te désirais, tu as su rafraîchir mon esprit embrasé d'amour. » Elle a créé l'astrophe sapphique avec des changements, des alternances, un jeu sur des langues et des brèves, et puis jouant sûrement des cas-syllables aussi. Et puis également, ce dont on parle moins, c'est de son invention d'un instrument, d'une lyre à 20 cordes qu'on tenait contre soi, beaucoup plus serrée, vous voyez, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus sensible. Donc, c'est de Sappho la musicienne dont il faudrait parler également. Cette monodie, donc, c'est le chant à une voix, par opposition au cœur. Bien sûr. Et alors, quel rapport ça peut avoir avec le lyrisme ? Parce qu'on parle de poésie lyrique. Là, je crois que là, c'est assez simple. C'est que la poésie de Sappho est toujours une poésie à la fois du désir et du désir dans l'absence, avec ce mot « potos » qui revient. Et là, ce mot merveilleux, je voudrais retrouver le passé, c'est le « glucupicros », c'est-à-dire le doux amer. L'amour est doux amer pour elle, et elle le dit, elle donne une définition d'Eros qui est absolument là-dessus. Voilà. « Eros encore, le délireur des membres me secoue, doux amer, invincible animal. » C'est-à-dire, voilà, tout est dit là. C'est le lyrisme parce que c'est dans l'absence de celle qu'elle aime, que le désir se développe, et c'est évidemment l'épanchement du moi. Et Sappho est la première qui parle de son désir de la façon la plus simple et naturelle. Et je dois dire que partout, il y a cette mélancolie, cette mélancolie de l'absence, du désir. On l'a, on a des choses, évidemment. Par exemple, « Songe à travers la nuit noire, tu aires quand le sommeil, dieu doux, terriblement de l'inquiétude de tenir séparé la puissance. » Il y a toute l'inquiétude de la nuit et de l'absence de l'aimer. Et puis, à d'autres moments, on a ce côté riant fort, ce poème qui démarre sur « Donne avantage à la bouche » est superbe et qui se termine « Mais moi, j'aime la grâce, et à moi, l'amour du soleil a donné en partage l'éclat et la beauté. » Et c'est toujours comme ça. C'est toujours rayonnant. Ce sont, si vous voulez, des aphorismes. Ce ne sont pas des aphorismes au sens philosophique du mot. Ce sont des aphorismes poétiques à chaque instant. Elles savaient rendre denses. Et le lyrisme, il est, non pas dans l'épanchement, mais dans la force et la puissance du sentiment tel qu'il est dit, tel qu'il se dit dans l'absence à l'aimer. Saphos, seul parmi les femmes, s'est pris de la beauté unie à la lyre. Et pour cette raison, dédia toute sa poésie à Aphrodite et aux amours, prenant la beauté et les grâces pour prétexte de ses chants. Imerios, discours. On a l'impression qu'il y a un paradoxe à propos de Saphos. C'est-à-dire qu'on est toujours à sa recherche. On cherche des textes, on trouve des textes, on est heureux de trouver des nouveaux textes ou de nouveaux papyrus. On est à sa recherche et en même temps, on a l'impression qu'on la connaît. Enfin, qu'on la connaît par cœur depuis toujours. Vous ne ressentez pas ça ? Qu'on la connaît par cœur, oui, c'est cette familiarité, cette présence immédiate de la voix. Et puis, on ne peut pas non plus l'enfermer dans un savoir. Ça, c'est le... ni même dans une interprétation. Et ça, c'est le plus important. La plus grande difficulté, c'est de nettoyer Saphos de tout le mythe qui se crée et qui se rajoute à chaque moment, à chaque époque. Si on bouge tous les trous des papyrus, à l'aide de notre ingéniosité savante, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient tout, sauf malheureusement du Saphos. Donc, il faut la nettoyer, la rendre à sa nudité, juste à sa voix. Le plus possible, être auprès de cette présence tellement précieuse, puisqu'elle nous touche. C'est très important de laisser la respiration prendre les fragments et puis les restituer dans le mouvement, dans la voix. Saphos, elle est une voix, bien sûr, pour vous, Umhani, mais une voix dans laquelle passe toute une passion, quoi. Je me suis laissée donc habiter par Saphos, cette prêtresse. Et ce que je ressens, c'est vraiment ce jaillissement au cœur du féminin, de l'essence féminine, avec tout ce que ça représente. Donc, ça peut être la prêtresse, l'amante, la femme, la mère, la petite fille, l'empire du féminin. C'est la première fois qu'on plonge dans une intériorité. Et c'est, vous savez que c'est la mode maintenant d'écrire des livres sur le corps, sur la découverte ou l'invention du corps. Mais on oublie souvent l'intériorité. On s'enubile sur l'anatomie descriptive, mais on ne pense pas qu'il y a d'autres anatomies. Par exemple, il y a une anatomie poétique. Le fragment dont je parle, auquel je fais allusion, qui est le fragment 31, c'est celui que nous rapporte Longin. Alors, Longin, nous sommes là à l'époque de Tibère à peu près, premier siècle après Jésus-Christ. Longin a écrit un traité qui s'appelle « Du sublime » et à l'intérieur du sublime, il donne des exemples de sublimes, parmi lesquels ce fragment de sa faute. Il me paraît, celui là-bas, égal au Dieu, qui face à toi est assis, et tout près écoute ta voix suave et ton rire charmeur qui a frappé mon cœur d'effroi dans ma poitrine. Tant il est vrai que si peu que je te regarde, alors il ne m'est plus possible de parler, pas même une parole, mais voici que ma langue se brise et que subtil aussitôt sous ma peau court le feu. Dans mes yeux, il n'y a plus un seul regard. Mes oreilles bourdonnent, la sueur coule sur moi, je tremble, le tremblement me saisit tout. Je suis plus verte que la prairie et je semble presque morte, mais il faut tout endurer, puisque le fragment arrête là. Quand on aborde la poésie antique et ce genre de poésie partout sur tout, on est complètement prisonnier, on est d'abord abassourdi de la difficulté pour rendre, pour essayer de rendre un peu de la musique, un peu du rythme qui est extrêmement savant. Et évidemment, toute traduction propose une perte considérable. Mais il ne faut pas désespérer. Ce qui est important ici, c'est la vision brutale, dans le temps, un instant, un instant, de cette image, de ce tableau qui présente sans doute son aimé et face à un jeune homme. Et qui, immédiatement, elle se sent exclue du tableau. Elle est exclue du tableau. C'est trop sérieux pour qu'on parle de psychologie, vous comprenez. Il s'agit d'un sentiment qui touche le profond de l'être, immédiatement. La compréhension qu'on est exclue à tout jamais de ce tableau du bonheur. Et alors commence la description de la souffrance en termes analogiques, n'est-ce pas ? Je suis verte comme la prairie, etc. Ma peau court sur le feu, dans mes yeux il n'a plus un seul regard, mes oreilles bourdonnent, la sueur coule. Nous sommes dans une description qu'on doit appeler physiologique, que je n'appellerai certainement pas symptomatologique comme a voulu le faire Devereux, mais qui, pour la première fois, lit quelque chose, on en a plutôt ce qui est l'ordre du sentiment, avec une description qui vous disperse, en apparence, dans des analogies, la prairie, etc. et qui vous emmène vers une nature, et en même temps, comme le dit formidablement, extraordinairement Longin, le corps est constitué par le poème. C'est génial aussi comme analyse. La rencontre de Longin et de Sappho est quelque chose qui va éblouir les siècles. Et ce qu'elle dit sur ce qu'elle aime, certains une armée de cavaliers, d'autres de fantassins ou encore de vaisseaux, disent que sur la terre noire, c'est ce qui est le plus beau. Mais moi, je dis que c'est celui ou celle qu'on aime d'amour. Enfin, je dis, bon, et puis il y a des adresses directes. Alors, ces amantes, je t'implore, Gonguila, prenant la lyre, pendant qu'à nouveau le désir va le tour de toi, la belle, ton vêtement même fait trembler celle qui regarde, et moi, je me réjouis, parce qu'une fois elle-même, celle qui est née à Chypre, et ça se termine comme je souhaite cela, je veux. Voilà, enfin, je veux dire, on peut suivre à chaque fois, j'allais dire, à la fois les tourments, l'amour, mais tout cela sous une forme qui n'est ni précieuse. C'est ce que je trouve très beau, c'est la modernité incroyable, c'est qu'il n'y a pas de préciosité. C'est une voix plus forte même que celle des hommes, elle l'était. C'est difficile à faire comprendre que pour les anciens, c'était une voix aussi puissante comme air, de même qu'on apprenait tout dans un air, on apprenait l'amour dans sa faux. Et nul doute qu'on a beaucoup appris, les marins récitaient, chantaient sa faux, enfin, je veux dire, sur les bateaux. Ce n'est pas, si vous voulez, c'est une poésie de grand vent, sa faux. Ce n'est pas, c'est pas, parfois je suis irrité, je l'avoue, quand on essaye, à certains moments, on a voulu faire une poésie de boudoir, mais pas du tout. Sa faux, c'est la, on pourrait revenir sur la lumière, la force du soleil, du vent, d'ailleurs, les roses, c'est le vent qui s'abat dans les chaînes, vous voyez, avec cette violence. C'est ce qu'elle dit à chaque instant. C'est vraiment une, c'est vraiment, elle est profondément grecque, en fait, en ce sens que la beauté n'a de sens que dans la nature, pour elle. Et c'est dans la nature qu'elle aime et qu'elle rêve. Voilà. C'est d'abord une voix qui chante. Lorsque Solon, Athènes, entend quelqu'un qui lui raconte, qui lui raconte, qui lui dit, qui lui chante un poème de sa faux, aussitôt il demande à cette personne de le lui apprendre. Cette personne lui dit pourquoi. Il dit, la réponse est célèbre, pour la prendre et mourir. Oui, je voulais dire qu'en fait, d'abord, le chant me vient, si vous voulez, et c'est le chant lui-même qui amène la consistance et la substance active du mot. C'est-à-dire d'abord la méloper comme si on rentrait en connexion, quelque chose comme ça, et après, le mot est là. Si on veut faire une reconstitution, on se place dans une situation où on est investi de toute une rationalité académique, de tout un savoir. On va dire, voilà, là, ce sont des indécas syllabes sapphiques, longues, brèves, longues, etc. Là, on va être, si on veut reconstituer la musique, dans tel genre, tel trope. Et en fait, on risque de passer entièrement à côté de l'expérience. Et la seule chose qui compte, c'est l'expérience. C'est ce qui est vécu dans la voix, au moment où la chose se fait. qu'on lise, qu'on chante, quoi qu'on fasse, si on ne rentre pas en connexion avec cette espèce de mystère, en fait, on manque tout. aujourd'hui, alors, on est à la tête de douze nouveaux vers, c'est ça, Philippe Brunet ? Oui, en fait, du point de vue des papyrologues, beaucoup plus. Mais la plupart de ces vers qu'on a retrouvés sont malheureusement très mutilés, mais précieux tout de même. et puis surtout, au cœur du papyrus, de Cologne, qu'on a publié, enfin, la première édition du papyrus date de 2004, donc c'est encore assez récent. Ça n'est pas intégré dans les éditions actuelles ou traductions qu'on peut lire aujourd'hui en France. On a un noyau, effectivement, de douze lignes. Alors, papyrus de Cologne, expliquez quand même parce qu'il y a des papyrus à Cologne. Il y a des papyrus à Cologne, comme il y en a à la Sorbonne où on rapporte tant des momies bon marché, d'époque relativement tardive, qui n'intéressent plus les égyptologues, mais qui intéressent de manière très forte les hélénistes. Parce que dans les cartonnages de la momie ont été souvent utilisés des restes de vieux livres de papyrus encollés pour former un plastron, par exemple. Par exemple, on a un papyrus décollé par Jouguet à la Sorbonne donnant quelques colonnes de l'Odyssée. Et de même, on a les scissioniens de Ménandre, plusieurs colonnes comme ça de papyrus qui sont conservées essentiellement sur les plastrons. Pour les parties qui sont sur les bras ou les jambes, celles sont très difficiles à utiliser. Et quand on décolle, en temps en temps, le miracle se produit, on a des restes comme ça qu'à Cologne, on a retrouvé en 1974 de l'Archiloque, un long poème érotique. Et comme ça qu'on peut apprécier, non pas un nouveau poème, mais un poème qu'on connaissait déjà, qui était extrêmement mutilé. On n'avait que la partie droite du texte et puis la conclusion citée par Athénée. Et là, on peut lire donc un poème quasiment dans son intégralité. Enfin, on peut le supposer en tout cas. Oui. Quel est son thème ? Alors, c'est un poème très ancré dans la biographie de Sappho puisque c'est le poème de la vieillesse et on avait déjà ces bribes qui disaient « mes genoux ne me portent plus » et je voulais... On avait « pareil à de jeunes biches » et maintenant, on sait que autrefois, je dansais comme dansent les jeunes biches. Et on pouvait le comprendre dans cette espèce de fragmentation comme ça du poème. Mais là, on a les verts et là, elle dit l'atteinte de l'âge, les cheveux blancs qui arrivent, la fatigue qui l'empêche d'aller danser avec les jeunes filles. On a le début, l'invocation, même s'il manque les premiers mots du poème. On a l'épithète « iocolpone » l'épithète des muses au sein de Violette. Et puis, on a l'apostrophe à des jeunes filles, « paedes ». Et à la fin de ce fragment, le mythe de Titon dont Aurore tombe amoureuse et pour qui elle demande l'immortalité en oubliant de lui demander la jeunesse. « iocolpone caladora paedes » « piraoïdon » « piraoïdôn » « liguran keylun « nan » Saffo mélancolique Certainement, oui. Par l'alliance dont j'ai parlé de la nausée et de la peine, de la douleur, par l'importance donnée aux sensations, mélancolie ne veut pas dire tistesse, on est bien d'accord. La mélancolie m'intéresse pour des raisons qui sont les mêmes toujours dans ce que je fais, pour la poésie, justement. C'est que la mélancolie, c'est aussi la force, le moteur de la force poétique. Et la plainte, la plainte amoureuse, le mal d'amour, vont faire partie d'un certain, on pourrait dire aussi plus tard, d'un genre littéraire, on le voit avec Ferrand. Mais la mélancolie, c'est aussi le lieu du génie, pas le lieu du génie, mais l'occasion du génie. Évidemment, Safo est une muse mélancolique. Elle l'amuse. Et dès qu'il y a plainte amoureuse, dès qu'il y a désignation d'une souffrance, il y a Safo. Sous-titrage Société Radio-Canada, et Safo, puisqu'elle nous apprend quelque chose, elle nous est très proche. Ça nous dit, ça nous ouvre à ce rapport à l'amour qu'elle a. C'est un rapport à la fois assez redoutable, dans la mesure où elle est capable de m'originer, et en même temps, un rapport à l'amour physique. Il y a des fragments superbes, là. Vous permettez que je cherche un peu ? Bien sûr. Dans mon livre. C'est cette plainte. Crainte et tremblement, on pourrait dire. c'est ce qui reste du fragment 21, ce qui reste du 21. Plainte, tremblement, maintenant la veillesse enveloppe ma peau, le désir vole à ma poursuite de la resplendissance, prend la lire et chante pour nous, celle à la ceinture violette, par-dessus tout, elle erre. Extraordinaire, non ? l'amour, mais aussi la solitude, l'échec de l'amour et la mort. Cette phrase de ce fragment 168 B, qui est si émouvant, la lune a plongé avec les pléiades, la nuit est à son milieu et moi je dors seul. Vous avez en si peu de mots à la fois un paysage, la lune, la nuit et la solitude. Lorsqu'on commence à lire un mot d'Homère, un vers de Sofoc ou un fragment de Sappho, il se passe une chose qu'on vit à nouveau quelque chose, c'est une nouvelle expérience. Le seul fait de dire nous entraîne extrêmement loin et en fait, on rentre dans le mystère de ce qu'on appelle, ce que les Grecs appelaient la mime à S6, c'est-à-dire qu'on rejoue la chose, on revit, on réactualise une expérience et si Oumani prend les mots de Sappho en grec ancien et les redit et les restitue avec sa voix et son souffle et les rend au cosmos, alors il y a une expérience effectivement qui est de l'ordre de cette mystique, la même mystique si vous voulez qu'Alexandre, Alexandre le Grand, lorsqu'il est arrivé au rivage de Troie, il a voulu être le premier à descendre et à toucher le rivage. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Prothésilas avait fait lorsqu'il est arrivé justement à Troie avec toute l'armée acaïenne. Donc pour les Grecs déjà, il y avait ce besoin essentiel de rentrer dans les... de réitérer les expériences. En fait, le théâtre, toute la culture, la religion est fondée sur cette répétition. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de découvrir, on lit juste mais très simplement et on est guidé par les voyelles, par l'intonation des mots, par les consonnes, par les mots, la chair des mots et puis après, il n'y a pas de raison de ne pas redire encore et encore et encore. Il n'y a pas de raison de ne pas non plus étoiler la parole, la fragmenter. C'est-à-dire qu'elle est elle-même immensément riche et dans l'unité du poème ou du fragment, du vers, on peut dire, redire, refaire. On est sans arrêt invité à faire venir tous les instants, toute la pluralité des mondes finalement et des voix dans l'expérience unique de dire ça faux. Elle nous montre aussi que nous sommes des espaces de traduction, comme je dis souvent. On dirait maintenant dans un vocabulaire un peu stupide, elle est très douée pour l'introspection, c'est-à-dire pour la traduction d'elle-même en sensation, la traduction d'elle-même en l'expression des sensations. Par exemple, on a dit que le moi intérieur était un moi organique. Je n'ai cessé de lutter contre cette formule, c'est du moi organique interprété. S'il n'est pas interprété, il n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que là, nous sommes, nous, sans être poètes, contraints quand même à des métaphores pour exprimer ce que nous ressentons. mais ce que nous ne faisons pas toujours, nous ne sommes pas tous des sapos, nous ne parvenons pas à donner de l'un, de l'unité, de l'organique à toutes les sensations et à fabriquer quelque chose qui tienne comme de l'un. Il me paraît celui-là-bas égal au Dieu. Et celui-là-bas, je traduis comme ça Ekeinos, c'est le démonstratif de l'éloignement. Égal au Dieu qui face à toi est assis et tout près écoute ta voix suave et ton rire charmeur qui a frappé mon cœur d'effroi dans ma poitrine. Tant il est vrai que si peu que je te regarde alors il ne m'est plus possible de parler pas même une parole. Mais voici que ma langue se brise et que subtil aussitôt sous ma peau court le feu. Dans mes yeux il n'y a plus un seul regard, mes oreilles bourdonnent, la sueur coule sur moi, le tremblement me saisit toute. Je suis plus verte que la prairie et je sens presque morte mais il faut tout endurer puisque c'est la fin du fragment. Et sa vieillesse alors ? D'avoir quelqu'un qui nous dit mes genoux ne me portent plus gonadou pero ici c'est à la fois quelque chose de très personnel qu'on est heureux de pouvoir rapprocher de quelqu'un, d'une personne qui a vécu et en même temps c'est aussi un motif littéraire. Alors c'est très difficile à déceler mais il y a un poème très fameux d'Alkman. Alkman c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans le genre lyrique avant Safo. Il vivait à Sparte et il écrit un poème en examètre dactylique où il se compare à l'oiseau fatigué qui ne peut plus voler qui n'a plus la force de voler et on peut rapprocher comme ça ce poème du fragment du nouveau papyrus donc de Safo. Il y a aussi une légende sur la mort de Safo qui dédoublerait au fond le personnage de Safo. Oui alors ça c'est Safo est très connu par différents faits biographiques interprétés ou surinterprétés dans certains de ses poèmes parce que certains ont cru voir des ébats entre Safo et des jeunes filles dans certains fragments où c'est très difficile de reconnaître vraiment quelque chose de très précis mais je ne veux pas absoudre Safo toute la passion physique y compris physique mais physique ne veut pas dire c'est l'intégralité de l'amour qui est vécu par Safo et véhiculé mais au moment de sa mort on a des témoignages de poètes comiques puisque ces poètes comiques se sont emparés du personnage de Safo ils ont fait d'elle l'amante d'Anna Créon enfin de tous les poètes qui passaient à un siècle ou deux près comme ça dans l'histoire de la poésie grecque et il y a un fragment de Ménandre qui dit que Faon poursuivait Safo de ses assiduités et que Safo se serait jeté du haut de la falaise blanche de Lecade par amour pour lui voilà par désespoir par amour ou par refus ça est très difficile à dire et c'est vrai que le saut d'une personne dans la mer ça nous rapproche de la tombe du plongeur à Paestom et donc c'est quelque chose d'initiatique il aurait là comme un élément mais il est très difficile à appréhender puisque là on est par le biais de la comédie interprétant la biographie de Safo et donc on ne peut rien dire et ces paysages qu'elle sait faire il y a l'eau il y a le vent il y a les oiseaux il y a la nuit il y a l'aurore il y a il faut aller à Petit Pain avec Jacquie Pigeot traducteur de Safo édition Paillot Rivage écoutez ça par exemple et ici l'eau fraîche bruit à travers les branches des pommiers et tout le lieu est ombragé de roses et depuis les feuilles agitées coulent un sommeil profond et il y a un pré où pèsent les chevaux tout fleurit des flores du printemps et les briseries respirent le miel voilà je trouve que c'est beau je trouve que c'est beau à la relecture j'aime ça et avec Philippe Brunet traduction éditée à l'âge d'homme Pascal Charvet poèmes et fragments de Safo aux éditions La Délirante Oum Hani qui improvisait sur quatre poèmes en grec ancien et Safo notre contemporaine qui lisait sa lettre à une aimée très présente et deux poèmes traduits par Jérôme Vérin Coordination Anne de Biran Prise de son et mixage Anna Joubert Une émission de Simone Dweck réalisée par Françoise Camard